On te donne un cercle de rayon 6 cm et un angle, l'angle GOH, on a placé 2 points GH sur l'arc de cercle et on te donne la mesure de l'angle GOH en radian, 3 demi de radian. Et la question posée est, quelle est la longueur de GH ? Et lorsque GH est noté ainsi, ça veut dire qu'on a affaire à l'arc de cercle GH et non la corde. Ce n'est pas le segment GH qu'on veut, mais c'est la longueur de l'arc de cercle GH. Alors commençons d'abord par noter ce qu'on sait sur notre dessin. On connaît le rayon du cercle 6 cm et on connaît la mesure de cet angle qui fait 3 demi de radian. Et maintenant pour trouver la longueur de l'arc de cercle GH, faisons appel à la définition qu'on connaît sur la mesure des angles en radian. On sait que lorsqu'on a un angle θ, sa mesure en radian est égale à quoi ? C'est égale à la longueur de l'arc de cercle qu'on a parcouru le long du cercle. Par exemple là en parcourant cette longueur, on pourrait appeler cette longueur L. Et lorsque je parcours cette longueur, je dois la diviser par le rayon de mon cercle pour obtenir l'angle radian. Vu que là mon inconnu c'est la longueur de l'arc, ici la longueur de GH, et bien je vais plutôt le mettre sous cette forme là, L est égale à θ fois R. La longueur de l'arc est égale à l'angle en radian fois le rayon. Et donc dans ce cas d'application, j'ai un angle de 3 demi de radian que je dois multiplier par un rayon de 6 cm. Donc j'obtiens 3 fois 6, 18, divisé par 2, ça fait 9. Mon arc de cercle GH, sa longueur fait 9 cm.